bonjour à tous et à toutes on passe une vidéo particulière puisque je suis sur toujours sur la borne lidl a3 toujours une prise en panne sur deux ça si elle fonctionne c'est au PL2 toutes les informations de charge ce que la borne délivre réellement ce que la voiture accepte réellement la température des cellules température de batterie le temps estimé alors le temps estimé c'est complètement pessimiste donc rassurez vous ça va beaucoup plus vite que ça ça va faire 20 minutes que je suis en charge j'étais à 50% donc il y a déjà 10% de gagné je finirai ça plus tard dans mes commentaires donc là le but c'est comme il fait froid il fait 0 degrés j'ai mis à l'aide d'airlinck son programme intégré la mise en route du chauffage alors soit qu'on peut le faire depuis la télécommande en appuyant quelques secondes en maintenant appuyer le bouton je vois si on voit bien ici tout en bas on lance et ouvrir fermer ouvrir la trappe et en dernier mettre en route la climatisation au chauffage c'est automatique au niveau température donc en appuyant quelques secondes dessus ça se met en route pour une durée de 15 minutes mais on peut le faire autrement depuis le tableau de bord on va dans menu véhicule véhicule électrique programmation du confort par défaut c'est off on peut régler deux heures différentes de démarrage donc moi j'ai mis l'heure démarrage à 19 heures donc ça fait deux minutes que ça s'est mis en route automatiquement mais ça va durer plus longtemps que la mise en route manuelle par contre quand on est en route par ce moyen il n'y a pas les options que vous aurez sur la zen ou l'intense il faut absolument se verrouiller dans la voiture par exemple si moi je vais être au chaud et fermer la porte les portes fermer la voiture tout simplement avec la télécommande à partir de là l'action se fera à l'heure désignée 19 heures pour une durée plus ou moins longue le pré réglage de la température est d'environ 21 degrés été comme hiver c'est très bon la pompe à chaleur tourne bien c'est pas très discret à l'extérieur mais c'est une pompe à chaleur c'est pas un chauffage par résistance on s'en toute bien